Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes produits terminés parce que mon petit sac commence à être bien rempli, il était donc temps que je vous filme ça. Il y a une très grosse partie de mes produits terminés dans ce sac, cependant il n'y a pas tout parce qu'il m'arrive de jeter des produits à la poubelle, d'oublier de les mettre dans ce sac. Donc il y a des gels douche, des dentifrices, des déodorants qui passent à la trappe mais bon c'est pas des choses vraiment intéressantes peut-être pour vous, surtout les déodorants et tout comme ça mais j'ai quand même une bonne partie à vous présenter. Cette fois-ci je vais organiser ça un petit peu mieux que d'habitude, je vais faire des catégories, je vais faire tous les produits pour les cheveux, je vais faire tous les produits pour le visage et tous les produits pour le corps, j'arrête de blablater et on commence tout de suite. Donc je vais commencer avec la catégorie cheveux et tout d'abord j'ai fini mon shampoing d'op aux oeufs que je vous présente à chaque fois, que je rachète à chaque fois, donc je vais pas vous en parler trop longtemps mais ce shampoing là je l'adore, il dégraisse super bien les cheveux, je le fais en premier shampoing, la grande bouteille dure un bon moment. Donc voilà, je vais pas vous en parler plus longtemps mais est-ce que je le rachèterai ? Oui, sans soucis. Ensuite j'ai terminé 3 démêlants soins après shampoing de chez L'Oréal Elsev. Donc il y en a un de la gamme Lisse Intense, il y en a un de la gamme Color Vive et un de la gamme Nutrigloss. Et autant vous dire que je les adore. J'ai une petite préférence pour les deux là mais lui pourquoi pas, si je le trouve en induction je le prendrai. Je trouve qu'ils sont vraiment top, je crois que je vous en ai déjà parlé aussi. C'est une gamme L'Oréal Elsev que je rachète très très souvent, je trouve qu'ils démêlent très bien les cheveux. Je trouve qu'ils ravivent le cheveu, enfin qu'ils lissent le cheveu, je trouve que vraiment ils sont top. Ils sont vraiment pas trop chers donc est-ce que je les rachèterai ? Oui, avec peut-être une préférence pour les deux là mais les trois étaient vraiment top. On continue dans les shampoings et donc j'ai terminé un shampoing de chez Timothée Blond Lumière Shampoing pour cheveux blonds naturels ou méchés, 0% de paraben et celui-ci je le rachèterai pas, je l'ai pas vraiment aimé. Je trouvais qu'ils me faisaient les cheveux hyper secs, je trouvais qu'ils sentaient pas vraiment super bon non plus. Donc je l'avais pris en promo à Carrefour ou Leclerc, je ne sais plus mais je pense pas racheter celui-ci. Et pour terminer avec les shampoings, j'ai terminé un de chez L'Oréal Expert, donc le Shine Blonde. Donc c'est le shampoing violet pour les blondes et celui-là je l'adore tout simplement. Je le rachèterai oui, je l'ai déjà racheté d'ailleurs mais en plus gros format qui est en pouet-pouet. Pour celles que ça intéresse, qui ont un saga près de chez elles, je sais pas si c'est partout en France. Sachez qu'il est un petit peu moins cher que dans les magasins professionnels donc ça vaut le coup. Et franchement je trouve qu'il ravive vraiment bien le blond, je trouve qu'il fait vraiment des cheveux beaucoup plus brillants, beaucoup moins ternes. En fait je l'ai acheté à la base parce que j'avais, vous voyez j'ai des mèches d'ailleurs qu'il faut que je refasse parce que ça fait un petit moment que je ne les ai pas faites. Et je trouvais que mon blond était devenu vachement terne, il n'y avait plus de luminosité, il n'était plus éclatant. Et donc je suis allée dans un magasin professionnel et elle m'avait conseillé d'acheter celui-ci. Et effectivement il fait bien son travail. Après je ne l'utilise pas tout le temps, je l'utilise une fois sur deux ou sur trois. Je le laisse poser un tout petit peu et je rince. Et franchement vous voyez à long terme il redonne de l'éclat à vos cheveux. Et franchement est-ce que je le rachèterai ? Oui d'ailleurs je l'ai déjà racheté mais je vous l'ai déjà dit. Ensuite j'enchaîne avec un spray protecteur de cheveux. Donc de chez, il y a d'ailleurs plein de cheveux dessus, de chez L'Oréal Elnette Satin. Donc un spray coiffant en protection 230, lissage 3 jours. Je n'avais pas vu, ça me fait de l'ombre. Et est-ce que je le rachèterai ? Oui, pourquoi pas. Par contre le lissage 3 jours, je trouve que ce n'est pas du tout efficace. Je trouve que ça ne fonctionne pas. Mais il était plutôt pas mal, il faisait les cheveux plutôt doux. Peut-être qu'il les lissait un petit peu plus mais depuis que j'ai un autre spray des mélanges, je n'ai pas vu la différence. Donc si je le trouve en réduction, pourquoi pas le racheter ? Et deuxième spray protecteur, c'est celui de chez Franck Provost. Donc le 230 Expert Protection que j'adore. Je vous l'ai déjà présenté aussi. Je trouve que j'ai pas mal de produits que je vous ai déjà présenté. Mais bon, c'est des produits que j'adore, que je rachète en général. Et celui-là, je l'adore. Donc il démêle très bien les cheveux. Il protège assez bien les cheveux. Donc pourquoi pas le racheter ? Oui. Pour l'instant, j'en ai un autre à terminer. Donc je ne le rachèterai pas maintenant. Mais le prochain, je pense que ce sera celui-ci. Ensuite, j'ai terminé un soin huile extraordinaire de chez L'Oréal. Décidément, on dirait que je suis sponsorisée par L'Oréal, mais pas du tout. Et donc il est pour cheveux colorés. Et ce n'est pas celui que je prends d'habitude. Celui-ci, je l'avais eu au promo Leclerc. Mais il était plutôt pas mal. Je préfère l'autre que je prends d'habitude, que je vous ai déjà présenté, il me semble, dans des anciens produits terminés. Mais elle était plutôt pas mal. Donc est-ce que je la rachèterai ? Pourquoi pas. Mais je me pencherai davantage sur celle que je prends d'habitude que sur celle-ci. Mais ces huiles sont vraiment extraordinaires. Elles font des cheveux très doux. Encore une fois, elles démêlent très bien les cheveux. Moi, je le mets un petit peu avant de démêler. Et ça permet de faire un démêlage beaucoup plus facile. Et elles donnent de la brillance. Et je trouve que ça, ça lisse plus les cheveux que le spray lissant, je trouve. Ça donne un peu de poids en fait à vos cheveux. Et donc forcément, ils sont un peu plus lisses. Mais voilà, ça je le rachèterai sans souci. Je rachèterai cette gamme sans souci. Et pour terminer avec les cheveux, un shampoing sec de chez Patiste. Je ne vais pas m'étaler non plus dessus. La vidéo ne va pas durer très longtemps comme ça. Mais voilà, c'est le bruit de celui avec le drapeau anglais. Et franchement, il est vraiment top. L'odeur, elle est top aussi. Moi, j'adore tous les shampoings secs de chez Patiste. J'achète un coup celui-ci, un coup celui avec les fleurs, un coup celui à la cerise. Voilà, je varie. Je n'ai pas vraiment de préféré. Je ne trouve pas qu'il y ait vraiment de grosses différences entre les 3 ou 4 shampoings secs que j'ai pu tester. Mais ils sont vraiment top. Ils sont peut-être un petit peu plus chers que les autres shampoings secs. Mais franchement, ils valent vraiment le coup. Donc foncez les filles. Et moi, est-ce que je les rachèterai ? Oui, sans souci. Ensuite, on passe au produit pour le corps. Et donc là, je n'ai pas beaucoup de choses. J'ai moins de choses que pour les cheveux. Donc tout d'abord, j'ai amené un gel douche de chez Dope à la tartelette à la fraise. Et celui-ci, je l'adore. J'adore les gels douche d'ope. Je trouve qu'ils sont super bien. Ils sont super hydratants. Ils mousent super bien. Et l'odeur, c'est une tuerie. En plus, elle reste sur le corps. Mais je crois que je vous l'ai déjà dit encore une fois. Mais ceux-là, je les rachèterai sans souci. J'aimerais bien trouver celui qui est à la barquette, il me semble, à la framboise. Mais impossible de le trouver nulle part. Celui-ci, on le trouve un petit peu partout. Et franchement, il est vraiment top. Pour celles qui n'ont jamais testé les gels douche d'ope, franchement, allez les essayer. Vous allez tomber en amour, j'en suis sûre. Ensuite, un gel douche de chez Bourgeois. Donc, le Sublime Moie Crème de douche voloutée. Parfum poudré fleur de lisse. Celui-ci, je l'avais eu dans un magasin du style Stokomany ou un truc comme ça, il me semble. Et je ne suis pas du tout fan de ce type de gel douche. Enfin, les Bourgeois, j'en entends pas mal parler. Mais moi, je n'aime pas tant que ça. L'odeur, je trouvais qu'elle était assez récurrente. Je ne trouvais pas qu'il était plus hydratant que ça. Il ne mousse pas vraiment top. Voilà, celui-ci, je ne pense pas le racheter. Pourquoi pas essayer peut-être une autre odeur. Mais je ne me dirigerai pas en premier vers les Bourgeois. Ensuite, un gel douche que j'ai juste adoré. C'est celui-là. Donc, c'est un cottage. Le sucre de violette. Donc, à la violette. C'était avec des petits grains gommants. Et autant vous dire que ce gel douche est juste top. Lorsque vous l'appliquez, vous avez envie de vous manger. Tellement qu'il sent bon. Ça fait tellement longtemps que je l'ai terminé et que je ne m'en rappelle plus l'odeur. Il est juste top. Celui-là, on ne le trouve pas partout non plus, il me semble. On trouve celui à la violette normale. Mais le gommage, on ne le trouve pas partout. Et celui-ci, il était vraiment top. Tout simplement parce que vous pouvez vous laver tous les jours avec. Et vous exfoliez un petit peu le corps tous les jours. Donc, franchement, il est top. Est-ce que je le rachèterai si je le trouve ? Oui, sans aucun souci. Et pour terminer avec les gels douche. C'est un de chez Yves Rocher. Donc, Jardin du Monde. C'est celui Fleur de Thierry de Polynésie. A l'intérieur, il est blanc crème. Et il sent vraiment trop bon. Celui-ci aussi, il n'est pas très cher. Parce qu'en plus, chez Yves Rocher, vous avez souvent des réductions. Et il sent la vanille. Mais c'est une vanille un petit peu particulière. Ce n'est pas une vanille habituelle. Et je trouve qu'il sent vraiment bon. Il est vraiment très crémeux comme gel douche. Très hydratant encore. C'est vrai que je recherche pas mal d'hydratation dans les gels douche. Parce que je ne m'hydrate pas forcément très bien le corps. Et donc, si j'ai un gel douche hydratant, ça fait déjà un peu plus de l'affaire. Mais celui-ci, c'est vraiment un top. Est-ce que je le rachèterai ? Oui, je le rachète assez souvent d'ailleurs. Parce que j'adore l'odeur. Et même la gamme Yves Rocher. Je trouve qu'ils ont des gels douche qui sont vraiment top pour vraiment pas cher. Ensuite, j'ai terminé deux déodorants de chez Narta. Donc, un, c'est le Narta Invisible 24 heures. Et l'autre, c'est le Sainte Protection. Je les adore tous les deux. Moi, j'adore les déodorants Narta. Surtout ceux-là parce que, voilà, c'est fraîcheur pure et fraîcheur propre. Pour les odeurs, il n'y a pas vraiment d'odeur. Et je trouve que c'est top. Parce que lorsqu'on a une odeur lisse et compagnie. Et qu'on met du parfum, les mélanges, j'aime pas trop. Mais ceux-là, ils sont tous les deux vraiment top. Petite préférence pour le bleu. Mais je les rachèterai sans souci les deux. Si je trouve pas l'un, je prendrai l'autre. Si je trouve pas l'un, je prendrai lui. Enfin, ouais, ceux-là, je les adore. Donc, je vous les conseille vraiment. Et dernier produit pour le corps, c'est une recharge pour le Roland Electric Cire, je crois. Vite, pardon. Et donc, c'est une recharge pour mettre, vous savez, dans l'appareil. Où vous faites comme ça, en fait, c'est automatique. Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et donc, celui-ci, je m'en servais pour les jambes. Est-ce que je le rachèterais ? Oui, parce que je trouve qu'il épile vraiment très très bien. Il arrache tout d'un seul coup. Il s'enlève très facilement les petits résidus qui restent. Ça s'enlève vraiment facilement à l'eau ou avec les petites lingettes huilées qu'ils mettent à l'intérieur. Je l'adore. Par contre, je m'épile pas sous les bras avec ça. Parce que je trouve qu'il n'épile pas du tout bien. Mais pour les jambes, il est vraiment top. Est-ce que je le rachèterais ? Oui. Et je l'ai déjà racheté d'ailleurs. Et pour terminer, on finit avec les produits pour le visage. J'ai terminé... Je vais mettre comme ça, parce que c'est comme ça, au moins, j'ai pas l'ombre. L'eau thermale de chez Aven. En grand format. Vous voyez, il est quand même grand. Et ça, c'est juste un top. Je l'utilise tous les matins, tous les soirs. Il hydrate super bien la peau. Vous savez, c'est une brume très 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 légère. Ça pénètre très très rapidement sur le visage. Et franchement, c'est top. Même après la lotion, vous pouvez appliquer ça pour vous rincer le visage. Après la lotion tonique. Elle a vraiment plein de fonctions. Ça, je le rachèterais, oui. Je l'ai déjà racheté d'ailleurs. C'est un best pour moi. Ensuite, j'ai terminé plusieurs sachets de lingettes démaquillantes de chez Garnier que j'avais eues en promotion. Celles-ci, je vous en avais déjà parlé. Je ne les rachèterais pas, parce qu'elles coûtaient assez cher, non réduites. Et je ne trouve pas qu'elles étaient vraiment top. Après, elles démaquillent bien, mais ce n'est pas excellent. Donc, je ne les rachèterais pas. Ensuite, j'ai terminé plusieurs démaquillantes de chez... Je mets Maybelline. Donc, le style des masques, le fameux style des masques. Il est assez connu. Il est vraiment top. Je trouve qu'il est un peu cher quand même pour le prix. Vous savez, c'est le bifasé, donc pour le maquillage waterproof. Je l'avais eu en promotion à Leclerc ou Carrefour, encore une fois. Et j'en avais fait le stock, parce qu'il était vraiment réduit à plus de 50%, il me semble. Donc, j'en avais fait vraiment le stock. Que dire, à part qu'il démaquille vraiment très très bien. Le seul petit bémol, c'est son prix. Je le rachèterai s'il est en réduction. Sinon, je prendrai ceux de la marque Intermarché ou des trucs comme ça qui sont vraiment tout aussi bien et vraiment beaucoup moins chers. Ensuite, j'ai terminé un dentifrice de chez Oral-B 3D White. Voilà, c'est un dentifrice plutôt classique. Il était plutôt pas mal. Je ne peux pas m'étaler trop sur un dentifrice, à part qu'il mousse bien. Après, je ne trouve pas qu'il fasse vraiment plus de brillance que ça. C'est un peu de la pub mon sangère, mais sur tous les dentifrices, de toute manière, ils vous disent que vous allez briller. Enfin, voilà. Mais il était plutôt pas mal. Il n'était pas trop fort. Donc, voilà. Est-ce que je le rachèterai ? Oui, pourquoi pas. Mais j'aime bien varier les dentifrices. Ensuite, j'ai terminé un masque de chez Sephora. Donc, le masque miel. Donc, c'est des masques tissus. Celui-ci, c'est nourrissant et apaisant. Vous savez, vous le dépliez, vous l'appliquez sur le visage. Et est-ce que je le rachèterai ? Oui. Parce que je l'ai plutôt bien aimé. Je trouve qu'il avait super bien hydraté ma peau. Je trouve que c'est plutôt agréable de mettre un masque en tissu comme ça. C'était la première fois. Après, ils sont un petit peu chers, encore une fois. Mais on ne le fait pas tous les jours. On le fait de temps en temps, lorsqu'on veut se relaxer, lorsqu'on veut prendre soin de sa peau. Donc, voilà. Pourquoi pas le racheter ? J'ai vu qu'ils faisaient les autres formats. Je les ai achetés d'ailleurs. Je ne sais plus si je vous l'ai montré dans le haul. Donc, à voir la différence. Lequel je préfère. Mais celui-ci, je pense que je le rachèterai. Celui au miel, je pense en racheter d'autres d'ailleurs. Pour terminer cette vidéo, deux produits maquillage. Donc, tout d'abord, l'effaceur yeux de chez Maybelline qui est top. C'est un anti-cerne vraiment génial. Je l'avais en teinte 22 beige rosé. Je l'ai déjà racheté une fois. Je l'ai racheté après celui-ci aussi parce qu'il est vraiment top. Il cache vraiment très très bien les cernes. Il illumine vraiment le regard. Et il n'est pas cher du tout. On avait dit qu'il allait discontinuer. Mais je le trouve encore dans mon carrefour. J'en avais pris un d'avance. Mais comme je le trouve encore, je suis plutôt contente. Donc, est-ce que je le rachèterai ? Oui. Et pour terminer, j'ai fini une poudre de chez Essence à la botte mat. Donc, il y a une poudre, vous savez, blanche translucide. Je l'ai terminée un petit peu prématurément parce qu'il en restait un tout petit peu. Et je l'ai faite tomber et elle s'est cassée en plein de morceaux. Donc, voilà. J'ai dû l'acheter. Mais je l'ai déjà racheté. Je vous l'ai montré dans le hall d'avant d'ailleurs. Parce qu'elle est vraiment top. Elle matifie très bien le visage. Elle n'est pas chère du tout. Et c'est vraiment une poudre qui est top pour moi. Bref. Donc, est-ce que je la rachèterai ? Oui, je l'ai déjà racheté d'ailleurs. Donc, voilà les filles. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. Parce que je sais que les vidéos longues, ça ne plaît pas à tout le monde. Donc, j'essaye de faire un petit peu pour tout le monde. Dites-moi en commentaire si vous avez les mêmes avis que moi sur certains produits. J'aime bien savoir ce que vous pensez des produits. Si c'est comme moi ou pas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et à vous abonner juste ici. Ça me ferait vraiment énormément plaisir. Donc, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye. J'ai également pris celui-ci qui est bleu. Vous avez écrit Superdry en dessous. Celui-ci aussi. Je vais vous montrer.